C'est un quartier qui va nous rappeler une sombre période de l'histoire italienne avec Mussolini Donc on va où exactement et pourquoi ? Alors c'est le quartier de Léours c'est à un quart d'heure de Rome une vingtaine de kilomètres, c'est pas très loin et c'est vrai que c'est une Rome très différente c'est une Rome moderne et c'est vrai, c'est la Rome de Mussolini Mussolini en fait il a voulu fêter le 20ème anniversaire du fascisme et il a eu envie de créer l'exposition universelle de Rome en 1942 sauf que ce projet a été interrompu puisqu'il y a eu la guerre et aujourd'hui ce quartier il est extrêmement célèbre justement pour son architecture, c'est une architecture très rationaliste c'est très carré comme ça avec des lignes très géométriques mais c'est tout en marbre c'est très joli c'est ce qui fait que le quartier de Léours est unique, vraiment quand on est là-bas je l'ai vu aujourd'hui, c'est un quartier d'affaires, c'est un quartier résidentiel de luxe, c'est chic, c'est verdoyant on va au coliser quand on est touriste et on va visiter ce quartier de Léours c'est exactement ça c'est exactement ça alors quand il n'y a pas d'embouteillage vous mettez un gardeur et vous vous retrouvez comme ça en pleine, je ne sais pas c'est un mélange de la défense et de neuilly si vous voulez puisqu'on a un quartier d'affaires mais on a aussi les gens qui y vivent donc c'est très agréable c'est très joli vous allez, je pense, être très étonné regardez l'idée de EUR ça veut dire Exposition Universale di Roma qui est née d'une idée de Mussolini de participer à l'exposition universelle de 1942 Piacentini dirigeait l'opération et il y a eu beaucoup de grands architectes comme l'Apadou, la Libre qui ont participé à ce grand projet qui devait être le point de départ pour arriver jusqu'à la mer donc le grand cri de Mussolini c'était « Rome à la mer » à l'entrée de l'exposition il y avait deux pavillons en demi-cercle qui auraient accueilli le public et dans les axes on avait le grand colisée carré le palais de la civilisation italienne et sur l'autre côté le palais de congrès dessiné par Libera qui devait accueillir les spectacles et puis les musées, les pavillons qui étaient vraiment le cœur de l'exposition c'était l'idée de montrer au monde entier la puissance du pouvoir fasciste donc finalement c'était le rêve de pouvoir montrer aussi l'empire parce qu'à l'époque on avait commencé à coloniser certains pays en 1942 on était en pleine guerre donc tous les travaux ont été abandonnés et à la fin de la guerre dans les années 50 la ville c'était une ville fantôme donc une ville qui a beaucoup aimé Fellini Bertolucci et ils ont recommencé dans les années 50 jusqu'en 1960 avec les bâtiments d'internationalisme et puis après il y a eu la continuation des quartiers résidentiels et de tous les bâtiments qui ont été construits tout autour dans les années 70 et 80 jusqu'à maintenant jusqu'à la fameuse nouage de Fuchsas donc ici on a une population actuellement de 10 000 personnes mais on a presque 50 000 personnes qui viennent tous les matins travailler donc c'est un pôle administratif avec un résidentiel de luxe on est vraiment dans la vie contemporaine ça c'est une rome c'est une autre rome c'est la continuation d'une rome qui n'existe plus c'est la continuation d'une recherche pas vraiment esthétique c'est une recherche vraiment à une échelle urbaine c'est paradoxal parce que c'est quand même un quartier quand on voit les plans dessinés par Mussolini c'est très mégalomane il a vraiment voulu imposer son empreinte pour lui son but c'était vraiment de montrer comme ça cet empire et le fascisme c'était très important pour lui et on le voit là c'est imposant ce sont des immeubles imposants qui sont aussi très jolis et c'est vrai que cette architecture là est aujourd'hui vraiment un des meilleurs exemples de l'architecture rationaliste et c'est d'ailleurs devenu le style officiel du régime fasciste c'est à dire qu'on n'a pas ce qui est terrible c'est qu'après la guerre on n'a pas abandonné le quartier justement bien au contraire ça a été repris ça a commencé dans les années 50, 60 avec les Olympiades et effectivement on voit cette différence entre l'architecture des années 30 et juste à côté les années 60 et même des années aujourd'hui 2000, 2010 puisqu'il y a un nouveau bâtiment qui est en ce moment en construction qui est bientôt terminé non c'est vraiment une ville qui est très très étonnante est très belle allez-y c'est pas très loin de Rome vraiment je vous le conseille EUR c'est écrit EUR et ça se prononce EUR et vous retrouvez ce reportage chez nos amis de GEO tiens à propos d'Italie Marie quelques sites qui ont retenu d'abord l'attention de Laura on va parler de mode j'imagine oui et on parle de Rome parce que vous étiez à Rome on reste à Rome et je voulais vous parler d'un site qui s'appelle Chez Dédé c'est une Française qui a épousé un Italien et qui a décidé de monter une boutique en dur en vrai à Rome et qui a fait le concept store également en ligne et son idée c'est d'importer des produits des petits créateurs français et de les faire découvrir aux Romains et aux Italiens donc ça c'est la première chose et je voulais vous parler vous ne connaissez peut-être pas Thierry Chiara Ferragni mais c'est une star c'est l'italienne la plus connue sur le web elle a monté The Blonde Salad c'est ce blog là et je ne peux pas vous dire elle a des millions de followers les marques la payent très très cher pour porter ses vêtements leurs vêtements donc allez regarder elle voyage elle vous donne des conseils bon elle est aussi comme vous pouvez le voir sur les photos très très laide donc c'est sûr que elle va avoir un follower de plus c'est elle voilà il y a quelqu'un qui va la suivre un de plus et vous connaissez ma passion pour tout ce qui est Twitter et Facebook alors oui voilà allez sur Facebook sur Twitter je ne sais pas merci beaucoup Laura merci